je vais vous faire une petite démonstration maintenant de comment générer une petite vidéo avec vidéopad donc vous démarrez vidéopad en cliquant sur votre icône après qu'il a mis après l'installation donc la licence il vous dit bien que c'est une version gratuite il faut vous certifier qu'elle est utilisée dans un but non lucratif à titre privé donc vous cliquez dessus et là dès le départ il vous propose soit des nouveaux projets d'ouvrir d'un projet d'aller voir les procédures d'aide qui sont des vidéos sur internet ou d'ouvrir le guide de démarrage ou d'y faire un assistant vidéo c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui les autres il faudrait faire des sessions plus spécifiques pour apprendre à s'en servir donc l'assistant vidéo vous allez voir propose tout un ensemble de modèles des modèles d'introduction des modèles de vidéo complète ou des modèles de conclusion si on veut séparer ça dépend comment on veut construire sa vidéo et là je vous propose de prendre par exemple celui là ce modèle là donc là il nous propose d'ajouter le contenu donc les images donc donc j'ai préparé au préalable à quelques images de cliquetriels dans le cadre des photos macro comprises par un membre de cliquetriels donc là il vous les télécharge donc là ça prend le téléchargement un petit peu de temps mais enfin c'est assez rapide quand même donc après vous faites vous pouvez en rajouter vous voyez plein de mais là je laisse comme ça je fais suivant donc là il va nous proposer la même chose pour l'audio si on vous met de la musique bon le thème à le thème a déjà une musique mais on peut aussi charger sa propre musique donc là moi j'avais fait une petite j'avais je préparais une petite musique là pour le thème là vous faites aussi suivant donc là vous pouvez mettre sélectionner le média pour l'introduction pour remplacer ça vous pouvez aussi mettre un titre par exemple on va mettre macro fleur voilà on peut choisir la couleur si on veut on peut changer la couleur ici je fais suivant donc là il génère déjà directement la vidéo oui ça a été assez rapide il n'y a pas eu beaucoup de manipulation à faire pour ce mode et là en fait créer la vidéo dans l'outil et donc là il nous a créé la vidéo de manière assez classique avec des pistes vidéo avec des transitions qu'il a généré automatiquement et l'audio et vous voyez donc il a arrêté sur l'audio à ce niveau là donc là pour l'instant je vais rien toucher d'autre on va générer vous verrez c'est un peu brutal mais bon ça c'est la version après on peut à partir de cette version générée automatiquement l'a retravaillé et là bon bah il faudra apprendre à se servir un peu plus de l'outil donc on peut exporter donc cette vidéo donc on fait exporter fichiers vidéo par exemple on peut l'exporter aussi pour youtube google drive on veut bon là on va le faire sur le disque donc je l'appelle macro macro fleur triel macro fleur triel je sélectionne le répertoire où je veux l'arranger sur mon pc si j'avais préparé ça donc au préalable donc là moi je les mets je les mets ici les vidéos je sélectionne là on peut il nous propose différentes tailles bon j'ai mis 1920 par 1080 on peut aussi voir comment et comment comment recadrer tirer enfin bon là je mets ce format là on peut choisir le nombre d'images par secondes ou minutes donc là je vais mettre comme sur un film 24 images donc là on reste à une taille assez raisonnable donc là il est en train de créer la vidéo à partir de ce qu'il a dans l'outil donc là vous voyez ça prend un petit peu de temps mais c'est encore raisonnable je dirais là on avait huit photos j'ai demandé 24 images par seconde donc là on lui laisse finir la génération et on va aller voir où il a stocké on le laisse terminé c'est sur le portable que je l'ai testé sur mon fixe ça prend moins de temps sur le portable c'est un peu plus long donc là il a terminé donc je vais fermer je quitte l'outil ici donc là il demande si je veux enregistrer le projet je vais enregistrer le projet je me demande où est-ce que je veux l'enregistrer voilà je l'enregistre avec un nom peu importe je mets graduation triel voilà puis là il me le ferme et je vais aller voir sur le disque où est-ce qu'il nous l'a rangé donc on avait dit dans vidéo gradation là c'est le projet j'avais dit macro fleur triel voilà c'est là c'est à fait ça C'est parti c'est parti tu 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501